Musique Première force armée des ténèbres, créatures massacrées à tour de bras, mais pourtant méconnues. Aujourd'hui, parlons des orques. Avant de parler des différentes races d'orques, parlons un peu de leur histoire. Les orques ont été créés et élevés par Melkor, comme une moquerie au beau peuple qu'étaient les Eldars, quelque part dans le temps où les ténèbres recouverraient la terre du milieu. La façon dont cette espèce a été engendrée n'est pas vraiment claire, car le seigneur des ténèbres ne possédait pas le pouvoir de créer la vie, seulement de la corrompre. On ignore donc si des elfes, des hommes ou d'autres créatures corrompues ont été utilisées pour y parvenir. Les orques sont décrits comme étant en moyenne de plus petite taille que les hommes, forts mais avec une structure tordue et des jambes arquées. Un énorme chef orque était décrit comme étant presque de la taille d'un homme, mais certains devaient avoir une taille similaire à celle des Hobbits, par exemple. Fredon et Sam ont réussi à se déguiser en orque au Mordor, par exemple. Leur apparence générale variait. Ils avaient de longs bras et des bouches crochues, mais Tolkien les décrit comme étant pâles, sombres ou maigres, bien que l'un d'eux au Mordor ait la peau noire, et que d'autres soient décrits comme étant noirs. Ce qui n'est probablement pas du tout une référence à la couleur de leur peau, mais plutôt à leur tempérament encore plus mauvais que leur congénère. Nous ne savons pas exactement quand les orques ont été créés, mais cela s'est certainement passé avant la bataille des puissances dans la forteresse d'Utumno. On ne sait pas non plus si les orques étaient à ce moment-là une force de combat capable d'affronter l'armée de Valinor, mais on peut l'imaginer. Mais au moins certains d'entre eux ont survécu à cette guerre, probablement cachée dans les profondes ales voûtées et caves d'Angband, et ils se sont multipliés en attendant leur maître. Ils sont sortis pour la première fois d'Angband en l'an 1330 des Années des Arbres, traversant les montagnes vers Beleriand avec d'autres créatures sombres à l'allure et au nom innommable. Lorsque Morgoth revint en terre du milieu, il créa de nouvelles ordes d'orques et envahit le Beleriand, où yurent lieu les premières batailles. Les orques ont alors combattu à Dagor Nwingiliath, la bataille sous les étoiles. Les orques constituent au premier âge la force principale de Morgoth. Des centaines et des milliers d'orques ont été élevés à Angband et déversés de ses portes pour participer aux batailles du Beleriand qui ont duré durant 587 ans. Les orques apparurent pour la première fois dans les écrits des elfes au premier âge, lors de la bataille de Lammoth, où ils furent vaincus par Fingolfin et Senoldor. Les orques ont participé à des batailles telles que Dagor Raglareb, Dagor Bragolach, Nirnaeth Arnoediad, la chute des Fallas et enfin la guerre de la Colère, où ils ont été presque anéantis par les forces des Valars et des elfes restés en Amman. Ceux qui ont survécu à la défaite ont fui vers l'est et se sont probablement cachés dans les montagnes d'Angmar ou vers Ered Mithin. Vers l'an 1000 du deuxième âge, Sauron réapparaît, prend le Mordor pour royaume et commence la construction de Barad-dûr. Il est fort probable qu'à cette époque, la plupart de ses serviteurs étaient des orques, qu'il avait rassemblés sous son commandement issus de diverses petites tribus à gauche à droite. Pendant longtemps encore, les immondes serviteurs de Sauron ne jouèrent pas un rôle important, car le Seigneur des Ténèbres avait choisi un moyen plus subtil de renverser les peuples libres en créant les Anneaux de Pouvoir dont j'ai déjà abondamment parlé. Au cours de la guerre entre les elfes et Sauron en 1700 du deuxième âge, les orques constituèrent la principale force de l'armée de Sauron. Malgré le nombre incommensurable d'orques, Sauron fut vaincu par les armées unies des elfes et des Númenoréens. Mais Sauron restait puissant à l'est des monts brumeux et les orques qui habitaient les montagnes et les terres à l'est se multipliaient encore. Les orques des monts brumeux déclenchèrent une guerre contre les nains qui aboutit au premier sac de Gundabad et à son occupation par les orques, donc à une défaite des nains. Enfin, les orques constituèrent la force principale de Sauron pendant la guerre de la dernière alliance et participèrent à de grandes batailles telles que Dagorlad et le siège de Barad-dûr que vous connaissez maintenant par cœur, je n'en doute pas. Au cours du troisième âge, les orques étaient les troupes de base de Sauron, à la fois Mordor et Adol-Guldur, et de ses grands serviteurs comme le roi sortier et de Sahuman par exemple. Quoique Sahuman soit à part, nous y reviendrons un peu après, mais sachez que Sahuman était globalement un double traître. Il a trahi autant les forces alliées de Foncombe et des elfes et des hommes que Sauron. À Angmar, les orques ont combattu pour le roi sorcier lors de la guerre d'Angmar et d'Arnor. Des années plus tard, ils ont envahi Ariador sous la direction du Nécromancien. Les orques démons brumeux, l'une des rares sociétés orques, ou quelque chose en rapprochant plus ou moins, indépendantes, et leur chef, Azog, ont déclenché la guerre des nains et des orques. Après leur défaite, ils se sont retirés dans leur sombre grotte. Ils réapparurent en l'an 2941 lors de la bataille des cinq armées, subissant une nouvelle fois une terrible défaite et une grosse claque de la part des nains. Pour mener à bien la guerre de Sauron contre le Rohan, et ses propres efforts pour harceler la communauté de l'Anneau, Sauron commença à rassembler ses propres orques dans une armée à Aydengar. Et il les rassembla à partir des tribus démons brumeux, ainsi que des orques qu'il éleva lui-même. Certains étant croisés avec des humains, nous y reviendrons. Les orques d'Izangar combattirent dans les premières, moyennes batailles de la guerre de l'Anneau, comme la première et la deuxième bataille des guets de l'Izène par exemple. Mais ils furent écrasés ou dispersés lors de la bataille du gouffre de Helm que vous connaissez par cœur, je n'en doute pas. Les orques du Mordor ont participé à des batailles majeures durant la guerre de l'Anneau, comme la bataille des champs de Pelenor, mais la majorité des forces du Mordor ont été détruites ou dispersées à la bataille du Moranon devant la Porte-Noire. Des combats sporadiques au cours des semaines suivantes ont finalement permis de chasser les orques de l'ouest du Mordor, bien que l'on ne sache pas exactement combien d'orques Sauron avaient dans ses armées, ni combien ont survécu après sa défaite, ni pendant combien de temps. Ça fait beaucoup d'inconnus. Les orques de Dol Guldur sont restés dans la forêt noire jusqu'à la chute de la forteresse, l'une des dernières batailles de la guerre de l'Anneau. Le sort des orques après le Troisième Âge est très peu connu, voire même totalement inconnu. Bien que de nombreux orques de Sauron se soient battus et aient été tués dans les semaines qui ont suivi la bataille de Moranon, le nombre réel des armées de Sauron n'est pas connu, tout comme le nombre d'orques qui ne se trouvent pas au Mordor et qui pourraient encore habiter le reste de la Terre du Milieu, dont l'Est et le Sud par exemple. On sait au moins que les orques de la Moria ont fui ou ont été tués au cours du Quatrième Âge car il est mentionné que les nains ont réussi à reprendre la Moria et ses mines. Il est certain que tous ces orques étaient dépendants des différents seigneurs des ténèbres, je pense à Sauron et Morgoth évidemment et peut-être au roi sorcier, de diverses manières. Après la guerre de la colère, les orques étaient confus et désemparés sans Morgoth et sans chef. Ils étaient facilement dispersés par leurs ennemis. Au cours des millénaires qui suivirent sa défaite et son bannissement d'Arda, ils étaient sans chef et dégénérairent en petites tribus querelleuses, se cachant dans des endroits sauvages comme les monts brumeux et les montagnes d'Angmar. Les orques demeuraient une menace pour les voyageurs évidemment et pour les colonies isolées et lorsqu'ils étaient unis, ils pouvaient représenter une grande menace régionale pour de petites milices armées, voire même de petites armées, mais ils ne purent jamais atteindre la force qu'ils représentaient sous Morgoth. Ce n'est que lorsque Sauron est revenu au pouvoir qu'ils ont commencé à récupérer leur ancienne puissance. Ils l'ont fait de même après la défaite de Sauron face à la dernière alliance des elfes et des hommes. Ce n'est que sous le commandement du roi sorcier et lorsque Sauron revint en tant que nécromancien de la forêt noire que les orques redevint un réel danger pour toute la terre du milieu. Les orques étaient belliqueux et souvent cruels, se battant avec une férocité insouciante et se délectant du massacre et de la torture de leurs ennemis et même de leurs congénères. Beaucoup d'entre eux étaient cependant de nature lâche et étaient souvent considérés comme inférieurs aux soldats des hommes, des elfes et des nains et beaucoup plus faciles à sacrifier évidemment. Il est dit que Sauron, à l'apogée de sa puissance, avait un contrôle sur les orques supérieurs à Morgoth. Bien que cela soit dû, je pense, au fait qu'il ne s'était pas encore épuisé à dominer les autres et à créer d'autres races de lui-même ainsi qu'au fait que ses adversaires représentaient une menace moindre que ceux de son prédécesseur, évidemment. Les orques se révélèrent également capables d'apprivoiser et de chevaucher des loups et même des wargs. Une capacité que les seigneurs des ténèbres exploitèrent pour leurs armées, évidemment, car ils étaient très faibles en cavalier. On ignore si les orques étaient immortels, tout comme les elfes. Il y en a, toutefois, en un cas, une allusion à une longue durée de vie dans l'histoire de deux des plus célèbres chefs orques que vous connaissez, Azog et Bolg. Bolg était le fils d'Azog. Il était alors le chef des orques qui attaquèrent Erebor lors de la bataille des cinq armées en 2941. Je parle de Bolg, évidemment. Azog lui-même a été tué lors de la bataille d'Azanul Bizarre en 2799. Bolg avait donc au moins 150 ans. Maintenant qu'on a fini avec l'histoire des orques en général et de l'orque, on dira classique, parlons des différents types d'orques. La communauté de l'anneau a rencontré généralement les grands orques soldats élevés pour la guerre dont on vient de parler et parfois la variété Snaga. Un autre type, appelé les Renifleurs, a été rencontré et ils excellaient dans le pistage. Donc, comptons alors. Les Snaga, les Renifleurs, dont on vient de parler, les demi-orques, les Urukai et les Hobgoblins. Les Snaga pour commencer. Comme nous l'avons dit, les Snaga sont les esclaves de moindre stature et moins prévus pour le combat que pour le travail. Ceux-ci sont au service des orques plus forts, les Urukai. Les Renifleurs sont des orques plus petits et aux larges narines. Ils sont spécialisés pour suivre des pistes et sentir leur adversaire de très loin. Leur rapidité leur permet de triompher d'un orque plus grand sans aucun problème. C'est un Renifleur qui prend en chasse Frodon et Sam au Mordor. Les demi-orques sont d'origine et de nature inconnue. Au premier âge, les hommes pouvaient, sous la domination de Morgoth ou de ses agents, être réduits à un stade sauvage et l'accouplement orque humain était hélas fécond, produisant des orques plus forts et plus grands ou alors des hommes vils et rusés au teint bistre. Apparemment, Saruman l'a appris ou redécouvert au troisième âge et a élevé ses demi-orques et des hommes gobelins qui l'ont ensuite servi. L'étrange homme du sud, aux yeux louches que Sam et Frodon, Merry et Pippin voient à brès, était probablement un demi-orque avec des traits beaucoup plus humains, évidemment. Les demi-orques faisaient partie des hommes du pays de Dunn qui se sont ralliés à la bannière de la main blanche de Saruman à Isangar. La plupart des demi-orques périrent lors de la bataille de Fort-le-Corp au gouffre de Helm, soit devant les murs de la forteresse, soit massacrés par les Huorn de Fongorn. D'autres demi-orques suivirent plus tard Saruman en exil et firent partie de ces truands qui occupèrent la comté jusqu'à la bataille de L'Eso. Les Urukai maintenant étaient une nouvelle race d'orques apparues au cours du troisième âge. Ils étaient plus rapides que les orques normaux et pouvaient voyager de jour sans être affaibli ou beaucoup moins. Ils étaient non seulement plus rapides mais aussi plus intelligents, plus forts et plus grands bien qu'ils soient toujours plus petits que les hommes. Ils sont un peu aux orques ce que les primaristes sentent au Space Marine pour ceux qui ont la référence. Les Uruk au service de Barad-Dour, le peuple du Mordor, utilisaient le symbole de l'œil rouge de Sauron. L'œil rouge était également peint sur leur bouclier. Au moins l'un d'entre eux, un garde en marche avec Méry et Pipin, avait un couteau noir avec une longue lame en forme de scie utilisée par Pipin pour couper les cordes de ses mains. Ils ont des bras longs et des jambes crochues. Les Uruk-hai de Saruman le Blanc utilisaient un S en rune forgée en métal blanc sur le devant de leur casque de fer. Il était clair que ce S signifiait Saruman évidemment car leur bouclier portait aussi une petite main blanche, le symbole de Saruman, centré sur un champ noir. Aragorn a remarqué que leur équipement n'était pas du tout à la manière des autres orques. Au lieu de cimeterre courbée et classique, ils utilisaient des épées courtes à larges lames. Leurs grands arcs étaient de bois d'if de même longueur et de même façon que ceux des hommes de Minas Tirith. Bien qu'ils n'aimaient pas la lumière du soleil, ils la supportaient beaucoup mieux que les autres orques. Saruman leur a promis de la chair humaine en récompense, alors on suppose que des tendances à manger n'importe quelle chair comme celle de leurs congénères n'étaient pas un problème chez les Uruks. Sylve Barbe se demande même ouvertement s'il s'agit d'orques qui ont été en quelque sorte améliorés ou d'hommes qui ont été corrompus par des orques, par métissage ou encore s'il s'agit d'un mélange d'hommes et d'orques, un acte que l'Ainde considère comme un mal ténébreux des plus sombres. La race des Uruks, décrite comme des orques noirs d'une grande force, est apparue pour la première fois hors du Mordor dans les dernières années de l'intendance de Denethor, premier du nom. En l'an 2475 du troisième âge, ils ont conquis l'Itilienne et détruit la cité d'Osgiliath, mais ils ont été vaincus par l'intendant Boromir par la suite. Les années suivantes, ces orques du Mordor et les Uruks ont continué à infester l'Itilienne, le désertant davantage, en l'an de 1901. Attention, il ne s'agit pas là des Denethor et Boromir que l'on connaît, mais d'ancêtres à eux. Certains Uruks étaient secrètement au service de Saruman et ont été vus parmi les orques des monts brumeux qui ont fait des raids sur le Rohan. Dans la guerre de l'anneau, ces Uruks du Mordor désignaient Sauron comme le grand œil et Krishnak était leur capitaine. Ils étaient manifestement issus de l'élevage de Sauron pour ainsi dire, mais il n'est pas certain que ces Uruks doivent être considérés comme identiques aux Urukaï qui pourraient être une nouvelle amélioration de la race obtenue par Saruman pendant la guerre. Les Urukaï constituaient une grande partie de l'armée de Saruman avec les hommes du pays de Dun et les autres ennemis humains de Rohan. L'armée d'Urukaï de Saruman a combattu le roi Théoden de Rohan et son peuple au gouffre de Helm. Il les aida également avec sa sorcellerie. C'est ce que l'on croit en tout cas lorsqu'Aragorn, Gimli et Legolas, les trois chasseurs, suivirent le groupe d'Uruks qui avait enlevé Merry et Pipin. La volonté de Saruman aurait provoqué la fatigue du cœur des poursuivants et aurait prêté de la vitesse aux orques selon les mots des trois chasseurs, quoique cela ne puisse être qu'une superstition évidemment. Ooglook dirigeait les Urukaï de l'Isangar et comme ils étaient plus forts, il estima qu'il devait aussi diriger la marche des Hobbits qui les menait ainsi en Isangar. C'est ce groupe qui a tué Boromir évidemment. Hobgoblin maintenant. C'était un nom pour les plus grands types d'orques que l'on trouvait en Terre du Milieu au troisième âge. Lors de la quête d'Erebor, Gandalf prévient Bilbon que les montagnes grises sont tout simplement remplies de gobelins, de Hobgoblin et d'orques de la pire espèce. Quoi qu'il faille noter que Hobgoblin et Goblin sont des noms qui plus tard ont été utilisés généralement et remplacés par orques. Voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon des orques vous aura plu. Je peux très bien imaginer que ce sujet n'est pas clair car il n'est pas clair même pour moi. j'ai eu énormément de travail pour recouper toutes les informations et les rapporter correctement ou le plus correctement possible. Spécialement la partie concernant les orucs et les orucai. Alors si erreur il y a, je m'en excuse d'avance. Comme je le dis quelquefois, j'ai pas la science infuse et heureusement, je me trompe régulièrement mais merci à ceux et celles qui me corrigent de manière bienveillante. Si vous souhaitez m'aider et Dieu sait que j'en ai besoin avec le marathon de la crypte qui approche, c'est sur mon Tipeee si vous souhaitez m'aider spécialement pour financer le marathon de la crypte, notez dans le message sur Tipeee s'il vous plaît qu'il s'agit d'une aide pour le marathon de la crypte. Pour faire simple, l'aide est requise car aucun sponsor n'a répondu présent hélas pour cet événement qui nous coûte mais énormément d'argent. Et donc, le financement doit se faire entièrement de la poche des trois streamers de la crypte Kaiser Gab, Rockout et moi-même. Si vous m'aidez, vous serez tous et toutes remerciés mille fois au marathon évidemment et durant mes vidéos alors je ne saurais trop comment vous remercier autrement mais d'avance, merci du fond du cœur et passez sur mon Discord si vous m'avez fait un don. Je serais vraiment heureux de discuter un moment avec vous et de faire des games et de vous remercier. Je serais pour toujours votre débiteur. Si vous voulez des infos sur le marathon, allez sur notre site dont voici le QR code direct. Vous le scannez et vous arrivez directement sur le site marathonlacrypte.ch sinon le nom du site est dans la description. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci et à très bientôt en terrain du milieu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501